Toujours dans l'introduction à la philosophie réaliste, en vue d'avoir des bases qui permettent de lire saint Thomas d'Aquin dans sa théologie, je voudrais aborder un autre sujet, à savoir la différence qu'il y a entre philosophie et idéologie. C'est un sujet très important et même si je l'ai traité ici ou là déjà dans les leçons précédentes, il faut insister pour lui-même. En effet, la maladie la plus fréquente de la philosophie, même de la philosophie réaliste, c'est quand elle se transforme en idéologie. Et ça ce n'est pas dû à la philosophie elle-même, c'est dû à l'homme, parce que l'homme ce n'est pas seulement une raison froide, qui naturellement et sans problème serait soumis à un maître, à savoir la réalité. L'homme c'est aussi une personne passionnée, qui peut avoir envie de se servir de sa science pour dominer, pour avoir du pouvoir ou pour avoir une carrière. Et ce mécanisme-là de la corruption de la science en idéologie, on le voit partout, systématiquement, je donnerai des exemples tout à l'heure. Mais d'abord, et pour résumer cette question, qui finalement est assez simple, voilà un petit schéma. C'est de cette manière-là, qui est très simple, qui est résumé le fonctionnement d'une philosophie réaliste. Alors, ce que j'ai entouré en orange, c'est, on pourrait dire, le maître. Le maître, ça veut dire la chose à laquelle on fait tout le temps référence. Elle est l'alpha, elle est l'oméga, c'est-à-dire le point de départ et le terme de ma recherche. Tout dépend de cette chose-là, à savoir, la réalité, tout simplement. Dépendant de cette réalité, il y a ma connaissance qui est ici et ma connaissance, c'est justement ce que j'appelle la philosophie. Elle est dans mon esprit et elle n'a de valeur que si, perpétuellement, elle tend comme prosternée. C'est une attitude qu'on pourrait comparer à la spiritualité musulmane. Elle est soumise à un seul maître, le réel. Il y a donc une attitude profondément humble dans la recherche philosophique. D'abord parce que le réel en lui-même, quel qu'il soit, je dirais, un simple insecte, une sauterelle, dans son fonctionnement, dans son être, dans sa structure et même dans sa psychologie, dépasse à elle toute seule tout ce que je ne pourrais jamais connaître. Si je devais connaître parfaitement ce petit insecte-là, mon cerveau, mes neurones ne sont pas assez grands. L'ADN est extrêmement complexe. La civilisation humaine qui a quelque chose comme cinquante mille ans peut-être, en est à peine à l'effleurer et ne sait même pas à quoi ça correspond. Alors sans compter que ça ne se réduit pas à de l'ADN un insecte, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc si un simple insecte dépasse totalement et pour toujours sans doute la capacité de l'intelligence de l'humanité, alors combien plus quand il s'agit d'étudier un être humain où chaque personne est unique avec des profondeurs extrêmes. Si jamais ma connaissance est humblement soumise au réel, qui est son maître, alors je dirais que le philosophe n'est pas en danger d'idéologie. Mais ça doit être perpétuellement une attitude qu'il reprend, comme une conversion. À savoir qu'il n'est pas maître de lui-même et que perpétuellement il doit corriger ce qu'il connaît par rapport au réel si une nouvelle donnée apparaît, etc. Alors on le voit, la connaissance qu'on appelle aussi la vérité formelle, est donc quelque chose de dégradé par rapport à la réalité qu'on peut appeler la vérité ontologique. Ontologique qui veut dire la vérité de l'être. Et puis ensuite, par rapport à ma connaissance, entre ma connaissance, entre le réel et ça, il y a ma parole qui exprime ce que je connais. La parole, donc elle est dans un langage articulé, elle peut utiliser des mots écrits, etc. Elle est elle-même un dégradé de ce qu'est ma connaissance, parce qu'elle doit faire transiter cette connaissance qui peut être très profonde et qui elle-même est dépendante du réel, à travers un langage articulé composé de quelques lettres de l'alphabet, de syllabes, etc. Il n'y a pas assez de mots, il n'y a pas assez de nuances dans le langage. Donc en conséquence, quand un professeur donne un cours, non seulement il ne peut pas donner directement le réel, même s'il peut inviter ses élèves et ses étudiants à utiliser leur expérience comme la donnée fondamentale de la recherche philosophique. Donc le professeur ne peut donner que sa connaissance et en plus il la donne de manière dégradée à travers une parole. Si cette parole, et j'aurais pu marquer un degré en-dessous, est elle-même écrite, c'est encore pire le dégradement. Parce qu'au moins la parole actuellement elle est vivante et si jamais quelqu'un en face contredisait et disait là je ne suis pas d'accord, le professeur pourrait dire ah oui mais je me suis mal exprimé, mon mot ne correspond, je ne voulais pas dire ça, il pourra rectifier. C'est un professeur vivant. Mais s'il n'y a plus que l'écrit d'un professeur mort ou d'un professeur absent, il y a un degré de plus de dégradation. L'étudiant lui-même ou celui qui démarre en philosophie, il a plusieurs solutions pour se comporter. Si vraiment il est complètement dépassé, qu'il n'y arrive pas, il va s'appuyer sur les bouquins du professeur. Il va lire et là il est certain que s'il en reste au livre, sa formation va être dégradée. S'il vient assister au cours, c'est déjà mieux parce que là au moins, si le cours n'est pas qu'un cours magistral mais que c'est un cours alternatif avec des échanges, il pourra poser ses objections, se confronter et le professeur pourra sans cesse lui rappeler que c'est ça qui compte. Il n'aura jamais accès à la connaissance directe du professeur, le professeur malheureusement est obligé de passer par un média. Par contre, s'il a compris ce que c'est que la philosophie, il va lui-même, dès le départ du cours, sans cesse confronter ce qu'il comprend du professeur à travers les écrits et son langage, à la réalité que sans cesse il observe. S'il arrive qu'il a mal compris le professeur ou que le professeur dit une bêtise, eh bien il va rectifier lui-même, il va l'apprendre peu à peu, par une sorte d'habitus, c'est-à-dire de vertu, la vertu philosophique, il va rectifier par rapport à sa propre observation du réel. Et c'est comme ça que peu à peu, il entre d'abord dans une attitude, dans un esprit philosophique, qui est la chose la plus importante. Et puis ensuite, petit à petit, il va trouver par lui-même des conclusions philosophiques et donc d'ordre scientifique, puisque là, tel que je l'ai dit, c'est simplement le fonctionnement d'une science. La science moderne, ce qui fait son réalisme, c'est qu'elle n'a jamais perdu ce lien vital entre le réel et les théories qu'elle élabore. Toute l'attitude actuelle des scientifiques en sciences positives, consiste à rappeler sans cesse que leurs théories, y compris la théorie de la relativité générale, ne sont que des modèles et que le seul maître, c'est la réalité. Ce sont des modèles qui semblent correspondre parce qu'ils rendent compte du mieux qu'on le peut actuellement et mieux que les théories anciennes, comme celle de Newton, du réel et de tous les phénomènes qu'ils observent à travers l'expérience et l'expérimentation. Et sans arrêt, ils rappellent que ce modèle, il est provisoire parce que peut-être qu'on trouvera un jour un modèle supérieur qui rendra compte de plus de phénomènes, qui sera davantage unifié. On peut dire que les scientifiques actuels, ils ont véritablement gardé l'esprit d'Aristote, l'esprit que le réalisme d'Aristote avait inventé chez les Grecs il y a plus de 2300 ans. Alors, par comparaison, voilà comment fonctionne l'idéologie. J'ai entouré en orange ce qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et le terme d'une pensée qui est idéologique. C'est-à-dire que c'est la propre pensée de l'auteur qui lui paraît être le maître. Et je peux dire qu'il y a des philosophies nombreuses sorties au 19ème, 20ème siècle qui formalisent explicitement cela et qui disent, le réel n'existe que parce qu'il est pensée et c'est ma pensée qui lui donne d'être. Donc, l'attitude de l'idéologue va consister à élaborer un système qui évidemment doit avoir sa logique interne puisque sa pensée, il l'admire, il la divinise et non pas le réel comme je l'ai dit précédemment. Donc évidemment, il ne peut pas raconter n'importe quoi, quoique on a vu des philosophes, pseudo-philosophes, plutôt des idéologues, aller jusqu'à rejeter les mécanismes, les lois fondamentales de la pensée elle-même. Ça veut dire vouloir s'abstraire du principe de non-contradiction en disant par exemple, rien n'empêche que cet homme soit à la fois un homme et qu'il soit à la fois un chien. Ce n'est pas possible dans la réalité. On ne peut pas être à la fois un homme et un chien. On peut être sous un aspect un homme et peut-être sous un autre aspect parce qu'on serait tombé dans une folie particulière. Quelqu'un qui se comporte comme un chien. Mais être les deux ensemble, sous le même rapport au même moment, c'est impossible. Ça s'appelle le principe de non-contradiction. Et bien on peut dire qu'à la rigueur, puisque ma pensée est maîtresse du jeu, et bien même ça on doit pouvoir s'en départir. Alors quand on le fait dans une discipline qui le permet, comme par exemple les mathématiques à la rigueur, on pourrait très bien en mathématiques, puisqu'on n'est pas dans une discipline philosophique, c'est une discipline abstraite du réel. C'est un jeu de relation, et bien on pourrait très bien imaginer des lois de cette pensée mathématique qui n'ait aucun rapport avec le réel, et c'est tout à fait légitime. Certains l'ont fait, ils ont inventé les nombres irréels, par exemple racine carrée de moins deux, ce qui pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu les mathématiques est impossible. On pourrait très bien le faire aussi en art, parce qu'en art, là il est clair que la démarche c'est que mon idée, mon projet, c'est le maître, c'est lui qui va déterminer la réalité que je vais transformer. Donc on a vu en art des artistes décider de s'abstraire de ce qui est naturel habituellement à l'art humain, à savoir qu'il faut par exemple en peinture, qu'il y ait une représentation, c'est-à-dire quelque chose de dessiné, et il faut qu'il y ait, qu'on puisse abstraire de cette représentation une certaine signification. Et bien certains artistes, au XXème siècle, ont décidé d'abstraire l'art, d'abord de toute signification, et puis même à un moment donné de toute représentation, au point qu'on a vu des tableaux qui se sont vendus des millions et qui représentaient une toile blanche représentant un fond blanc sur du blanc. Pourquoi pas ? Tout est libre en art, tout est libre, ça ne veut pas dire que tout est judicieux, et le public, le grand public qui a un peu de bon sens, ne se laisse pas piéger par cela. Cependant, quand la chose est appliquée au domaine de la philosophie, alors le réel lui-même il doit se soumettre à mon idée. Certains sont allés même plus loin, ils disent, certains systèmes philosophiques, parce qu'après tout, dans la philosophie, tout a été pensé, le plus judicieux, et aussi le plus bête. Certains philosophes sont allés jusqu'à dire que la pensée elle-même ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le langage, la parole, et parfois même l'écrit avec sa structure. C'est lui qui composait le réel, et que le réel n'existait que par l'écrit. Alors là, ça veut dire qu'ils avaient exalté un caractère, quelque chose d'encore plus dégradé normalement. En tout cas, c'est ce que j'avais dit dans la pensée réaliste. Alors, qui a raison entre les idéologues et les philosophes ? Eh bien, c'est à chacun de juger. Cependant, moi résolument, évidemment, je pars dans une démarche scientifique. Il n'est pas question de présenter une pensée artistique et de transformer, de confondre la pensée philosophique avec de l'art où je naviguerais dans des idées vaporeuses coupées du réel. Or, c'est principalement ce qui se passe souvent à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que dans les cours de philosophie, parfois en lycée et même en université, on présente sans cesse des auteurs qui disent tout et l'inverse de tout, et qu'on se refuse souvent, dans les devoirs par exemple qui sont passés pour l'agrégation, d'accepter quelqu'un qui répondrait à la question posée autrement qu'en citant des tas de thèses contradictoires. Alors, ça vient certainement du fait que la pensée idéologique s'est développée, mais ça vient aussi d'une terreur de paraître intolérant. Parce qu'en fait, dans cette manière de faire, s'il n'y a que le réel qui est le maître, alors fondamentalement, il n'y a qu'une seule philosophie et elle doit concorder au réel. Cependant, dans cette démarche-là, ce n'est pas idéologique, il n'y a pas qu'une seule philosophie au point qu'on l'imposerait aux autres puisqu'il y a une démarche d'humilité par rapport à un maître supérieur. Par contre, quand il n'y a qu'une seule philosophie et qu'on tombe dans une démarche d'idéologie, alors là effectivement, ça s'appelle l'intolérance et je peux rappeler rapidement comment ça s'est produit. Ça s'est produit fondamentalement dès que des grands maîtres puissants se sont développés et qui ont tellement séduit par tout ce qu'ils avaient trouvé, qu'ils ont suscité après eux, non pas des vrais philosophes qui avaient pris leur esprit, mais des sortes de répétiteurs de perroquets qui vénéraient comme un dieu leurs pensées. Et donc on peut dire que les plus grands philosophes réalistes ont produit des successeurs malheureusement qui étaient devenus des idéologues. Et ça, on le voit non seulement avec Aristote, donc par exemple au Moyen-Âge, la scolastique qui parfois devient décadente parce que les professeurs, il faut adhérer à la parole du philosophe, le dieu philosophe, il ne peut pas s'être trompé, donc on ne va même pas vérifier dans la réalité. C'est forcément vrai, c'est Aristote qui le dit, l'autorité de sa connaissance, de ses écrits est première par rapport au réel. Mais il ne faut pas croire que ça se passe uniquement en ce qui concerne la philosophie. C'est une démarche perpétuelle qui se passe aussi en sciences modernes. Quand on parle, quand les médecins se plaignent du vieux, ça veut dire le nabab, le chef d'un service médical, qui est là, qui a écrit un livre il y a, mettons, 35 ans et qui impose sa pensée. Qui choisit ses propres doctorants quand ils vont dans le sens de sa pensée. Et bien c'est la même démarche, ça veut dire qu'il y a un homme qui a effectivement fait une trouvaille à un moment donné, mais qui pour une raison qui n'est plus scientifique, mais qui peut être son propre panache, l'exalte, au point que tout contradicteur qui viendrait, est banni. Et ça c'est extrêmement risqué, parce que ça forme souvent dans ces milieux qui sont très cultivés, des générations qui se répètent l'une après l'autre et ça ralentit considérablement la science. Alors fort heureusement, en science, tout ça c'est contourné, parce que c'est tellement, je veux dire, tellement quelque chose d'actuel, les avancées scientifiques, qu'il se présentera toujours quelqu'un, un jeune, un jeune loup, qui lui-même évidemment a soif de gloire, il reste un homme, quelqu'un qui ne serait assoiffé que de connaissances, c'est beaucoup plus rare. Et qui ne serait-ce que pour dominer son vieux maître, et c'est pour ça que ce sont souvent des hommes qui ont ce courage-là, les femmes sont beaucoup plus dans la stabilité, et bien ne va pas hésiter à se mettre en danger dans sa carrière, en écrivant une thèse qui est radicalement différente de son prédécesseur. Et cette thèse, elle s'imposera si elle peut être vérifiée dans le réel, ça veut dire que la communauté scientifique, qui elle-même a comme maître fondamentalement le réel, même si c'est un jeune qui a pondu une théorie absolument nouvelle, la publiera et la reconnaîtra comme vraie. Alors ça, c'est un mécanisme qui a réussi à sortir du risque d'idéologisation et c'est fantastique. Seulement, en philosophie, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je dirais même que les concours d'agrégation, les concours d'enseignement de professeurs, sont systématiquement bloqués par des personnes qui ont ce système de pensée plutôt lié à la tolérance, et donc la peur d'une seule pensée, et en fait lié à des idéologies. C'est-à-dire une connaissance qui tourne sur elle-même et le souci très peu appuyé de rejoindre le réel. Comme je disais, cet aspect idéologique, il est certainement inauguré par une faute venant de la pensée catholique et protestante quand elle dominait à un moment donné à la Renaissance, et qui malheureusement, au lieu de provoquer en philosophie, un retour au réalisme, comme ça se passait à chaque fois qu'il y avait un grand maître, et bien a été prise par un grand maître de l'idéologie, qui s'appelle Descartes, qui était fort réaliste en science, il a introduit la science par contre dans le réalisme, mais qui malheureusement, par une pensée qui tournait sur elle-même, qui cherchait plus la certitude d'être dans la vérité que la vérité, il a plongé durablement la philosophie dans une autre démarche. Descartes n'avait pas du tout prévu ça, Descartes n'est pas responsable de ce que ses successeurs ont fait, je peux dire que le premier coupable, malheureusement, ce sont sans doute les maîtres scolastiques, mais s'il y avait eu, si ça avait été un Descartes qui est le génie, non seulement d'être réaliste en science dans son discours sur la méthode comme il l'a fait, mais de fonder, de refonder le réalisme scientifique en philosophie à son époque, je pense que la philosophie en aurait été changée, et elle n'aurait jamais pris cette voie détournée de l'idéologie. Alors j'ai l'air de parler avec une grande, comment dirais-je, quelque chose comme si c'était très dangereux, des idéologies, et bien je crois qu'on peut le faire à l'heure actuelle parce que malheureusement, en ce début du 21ème siècle, on a vu ce que les idéologies, lorsqu'elles étaient appliquées en politique, pouvaient faire comme dégâts. J'ai pris dans d'autres leçons quelques autres exemples, mais là je voudrais prendre un exemple particulier, celui de la pensée de Marx, donc le communisme. Marx, au point de départ, il est réaliste. Il a observé la misère du monde ouvrier au 19ème siècle, au début de la révolution industrielle, et il constate que ces ouvriers ont souvent à peine de quoi vivre, ils sont livrés entièrement au capital, parce qu'ils n'ont pas de quoi se défendre. On peut dire que les patrons, soutenus par l'État, qui lui-même veut l'enrichissement de l'Europe, ont toute liberté de fonctionner en fonction de la seule loi qui les motive, celle de la productivité. Évidemment, quand on soumet l'humanité uniquement à cette loi-là, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai cent places dans mon usine et que mille ouvriers se présentent venant des campagnes et cherchant du travail, bien à la rigueur, j'embaucherai l'ouvrier qui non seulement accepte de ne pas être payé, mais qui en plus accepte de ne pas se plaindre. Et à la rigueur, avec simplement un repas, ou deux repas par jour, je pourrais avoir mes cent ouvriers. Personne ne se plaindra parce que les autres sont dans un état de misère pire. Alors Marx, il a une bonne intuition au départ, il part donc d'un réalisme. Cependant, comme la pensée de l'époque est déjà idéologique, il se sert de cette intuition, il l'exalte et il la transforme en un système logique absolument imparable, quand on le regarde à l'intérieur de lui-même, qui va être une idéologie. Et qui consiste à dire, cette chose-là est abominable, ce qui est la cause des malheurs, c'est le patronat, avec le capital. Et donc pour rectifier les choses, pour créer une humanité parfaite et qui soit heureuse, il faut supprimer le patronat, à travers une lutte des classes s'il le faut, une révolution. Et il faut que les moyennes productions soient à tout le monde, qu'ils soient en communauté. Alors, tout le monde possédant ces moyens de production, après un temps d'adaptation, une sorte de dictature du prolétariat, parce qu'on ne peut pas changer les mentalités comme ça, et bien tout le monde travaillera généreusement pour tout le monde, sachant qu'il touche son juste salaire en conséquence. Cette attitude de civisme produira de la richesse et non seulement elle produira de la richesse, mais de la sécurité. Ça veut dire que si un ouvrier est malade, et bien vu qu'il a travaillé avant, et vu que les biens appartiennent à tout le monde et y compris à lui, et bien il aura, il pourra continuer d'avoir son revenu. Ce revenu doit être à égalité pour ne pas qu'il y ait une classe supérieure, parce qu'après tout, celui qui est dirigeant, n'est pas supérieur à celui qui produit. Au contraire, celui qui produit, c'est lui qui produit. Et donc le salaire doit être le même pour tous. Donc le système tel qu'il est présenté, est parfaitement merveilleux. On ne voit pas de difficultés. Et pourtant, au vingtième siècle, on dit qu'il a fait cent millions de morts. Il a duré soixante-dix ans en union soviétique. On se demande comment ça se fait. En réalité, si jamais les dirigeants communistes avaient pendant deux minutes simplement, qui acceptaient de quitter le système logique auquel ils étaient enfermés, pour retourner à la réalité et observer simplement ce qui se passe dans leur famille. Ce qui se passe, par exemple, quand on est professeur dans une classe. Ils auraient compris que ce système-là était intrinsèquement pervers parce qu'il ne correspond pas à la nature humaine. Et que forcément, il devait produire la mort. Pas immédiatement, mais au bout d'un certain temps, il devait produire la mort. Pour s'en rendre compte, il n'y a pas besoin de soixante-dix ans. Il suffit d'une semaine avec une classe d'élèves et de faire l'expérience suivante. Il suffit de dire à ses élèves, à partir de maintenant, tout le monde aura dix sur vingt, quoi qu'il arrive. Parce que je trouve injuste que certains qui ont des parents qui leur donnent des cours supplémentaires et des notes supérieures, alors que d'autres qui ont des difficultés familiales et qui donc sont d'un milieu social moins cultivé et à cause de ça des notes inférieures. Résultat, tout le monde aura dix sur vingt. J'élabore donc un système d'égalité, de justice qui en soi semble fonctionner. Si je suis absolument certain de mon système, je peux me frotter les mains, ça va marcher. Les gens vont travailler. Mais en réalité, j'ai oublié des données essentielles dans la nature humaine. À savoir d'abord le sens de la justice et deuxièmement prend le sens de la paresse. Pas une fois, Marx va parler de ça. Le sens de la justice, qu'est-ce qu'il provoque ? Voilà qu'arrive le premier contrôle. Une partie des élèves qui sont sérieux, qui croient en mon système, ont travaillé très fortement et ils ont réussi leur contrôle. Cependant, j'applique ma règle et je mets dix sur vingt. La plupart des élèves, pris par le sens de la paresse, qui est une qualité extrêmement partagée par l'être humain, ont très vite compris le truc et ont calculé. Ils se sont dit, d'accord, il va appliquer ça, formidable, pas besoin de travailler. Donc je dirais que quatre-vingt pour cent ont agi comme ça, ont rendu des devoirs lamentables ou n'ont même pas rendu et ils ont eu dix sur vingt. Et bien les vingt pour cent qu'avaient travaillé sont furieux à cause du sens de la justice. Alors soit ils se révoltent, soit ils décident la prochaine fois de ne plus travailler. Et la fois suivante, je n'ai plus que dix pour cent qui travaillent. Quelques idéalistes qui aiment la science pour la science. Et ceux qui n'avaient rien fichu, ils voient que ça a marché, ils ont eu dix sur vingt. Donc ils en fichent encore moins la fois suivante. Si moi, je suis idéologue, si je n'ai pas très vite rectifié mon truc en disant ça ne marche pas pédagogiquement, je suis à côté de la plaque. Ça ne correspond pas à la nature des enfants. Mais j'y tiens à mon truc. J'ai raison. Mon système, c'est scientifique. Il est cohérent en lui-même. Et bien qu'est-ce que je vais faire ? Je vais imposer une rééducation des élèves fainéants. Donc par la sanction, par le travail forcé, donc ils auront des retenues. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé en Union soviétique et la première chose qui a été fondée, c'est le goulag, c'est-à-dire la rééducation par le travail. Si jamais ça ne fonctionne pas, qu'ils continuent de tirer la couverture à eux, d'en faire le moins possible, etc. Mais à la rigueur, et si on me donne tout pouvoir, je finirai par appliquer la méthode de Pol Pot. Pol Pot, il avait simplement dit, il faut repartir d'une nature humaine native. Je dois soumettre le réel à ma pensée et là j'y arriverai. Et donc il ne se prend pas de gants. Il commence par éliminer tous ceux qui, comment dirais-je, avaient une certaine culture bourgeoise, selon lui, et qui donc fainéantait. Donc qu'est-ce que je ferais dans mon système ? Et bien je renvoie de mon école, disons 80% des élèves, je ne garde que les 20% qui avaient travaillé au départ. Et je recrée une école nouvelle, une humanité nouvelle. Cependant, dans les 20% qui ont travaillé, ils ont toujours 10 sur 20. Et au bout d'un certain temps, je vais observer qu'il y en a 10% qui se mettent à moins travailler parce qu'ils ont 10 sur 20. Ou ils ne travaillent que quand ça les a intéresse, etc. Et ça recommence. Et c'était comme ça dans les camps de Pol Pot, où il avait éliminé, en quelques années, presque la moitié, un tiers, je crois, de la population cambodgienne. Et il y avait encore des gens qui étaient exugués dans les camps parce qu'on les avait surpris à voler une limace pour pouvoir avoir à manger le soir. Une limace sauvage. Ils étaient surpris en flagrant délit, capitaliste, donc élimination. Ça s'appelle une idéologie. Comment expliquer qu'il ait fallu 70 ans pour comprendre une chose que le simple réalisme philosophique peut permettre de comprendre en quelques jours. Et même par un simple raisonnement, en observant la réalité. Il n'y a pas besoin de faire l'expérience et de bousiller ses classes pour ça. Parce qu'ils étaient complètement pris par une pensée où leur connaissance, leur système, était absolument prioritaire, était le maître devant lequel ils se prosternaient. On peut dire qu'ils avaient là fait une idole, au sens propre, qu'ils adoraient, comme un dieu, plus grande qu'eux-mêmes à la rigueur, puisque certains donnaient leur vie pour cette idole-là. C'est parti. ... C'est parti. ... ... Sous-titrage FR ?